... Elle n'est pas à l'heure, oui, on va pouvoir aller jusqu'à 17h. Est-ce que c'est ici ? ... Bonsoir à vous tous. Bonsoir, je suis Catherine Moil, la rédactrice en chef du Média Alliancy, et nous sommes ravis de vous accueillir. C'est autant ceux qui sont à distance que ceux qui sont en face de moi ce soir pour participer à la première soirée d'Alliancy en live. C'est notre after-work Alliancy Connect, dédié ce soir au thème de la guerre des talents pour recruter, former. Alors, qu'est-ce qu'Alliancy Connect ? Juste un mot. C'est la communauté des lecteurs du Média Alliancy, dont plusieurs membres sont présents ce soir pour échanger avec nos invités. Donc, parmi les invités, il y en a déjà un sur scène. Donc, François-Xavier Petit, bonsoir. Bonsoir. Donc, tu es directeur général de Matrice. Deux autres personnes nous rejoindront ensuite pour la table ronde qui débutera vers 19h15 à peu près, pour échanger davantage sur la question de la formation. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, la guerre des talents fait rage. Vous le savez tous. Vous êtes tous dans des entreprises. Vous êtes même peut-être candidat vous-même. Alors, comment on attire justement les bonnes personnes, les talents ? Comment on va les chercher ? Alors, évidemment, comme tout le monde cherche les mêmes, me disait récemment une entreprise, ça devient quand même très difficile. Donc, peut-être qu'il faut chercher d'autres solutions pour trouver les bonnes personnes, et notamment la formation. Donc, ce sera ça sur tout le thème de notre table ronde. Pour commencer, évidemment, avant de se poser ces questions-là, il faudrait aussi savoir qu'est-ce qu'attend la nouvelle génération, notamment, on va dire, post-Covid, de tous ces jeunes qui vont bientôt ou qui sont en train de rentrer dans le marché du travail. Donc, c'est pour ça que, du coup, nous commençons avec François-Xavier pour évoquer justement de qu'est-ce que ces jeunes attendent, comment l'entreprise les perçoit, et comment, effectivement, eux-mêmes perçoivent l'entreprise. Alors, bienvenue. Merci. Donc, notre échange, déjà, qu'est-ce que Matrice, puisque tout le monde, peut-être, ne connaît pas votre organisme de formation. Oui, commençons par là. Voilà. Qu'est-ce que Matrice ? Alors, Matrice, c'est un objet volant non identifié. C'est comme ça qu'on le définit, sous la forme d'un institut d'innovation technologique et sociale qui, en fait, associe à la formation, à une logique d'organisme de formation que nous avons, une logique d'incubateur, une logique de laboratoire d'innovation, une logique de centre de transfert de technologie, et enfin, une activité de résidence artistique. Et l'enjeu, c'est de créer un écosystème de formation et d'innovation large où on peut et se former, et entreprendre, et monter des dispositifs artistiques, le tout ensemble, au même endroit et au même moment. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à mieux gérer l'insertion professionnelle, puisqu'on n'est pas simplement un organisme de formation qui forme, mais on est à côté d'entreprises, à côté de start-up, qui sont incubées à côté et avec les jeunes qui sont formés. Donc c'est cette logique-là d'écosystème formatif, de retour à l'emploi fort que Matrice provoque et génère. Oui, et puis en plus du coup, avec des profils très différents. Et du coup, avec des profils très différents, bien évidemment. Car l'enjeu des compétences d'aujourd'hui, c'est véritablement de posséder une compétence ou plusieurs compétences, mais surtout de comprendre, en fait, ce qui se joue autour de nous. Et c'est cette dimension-là, ce halo-là autour de la compétence qu'un écosystème comme celui-ci parvient à générer. Oui, c'est un écosystème de formation, en fait. C'est un écosystème de formation, autant que c'est un écosystème d'incubation, un écosystème de recrutement aussi pour les start-up qui sont chez nous. Évidemment que d'être à côté d'une activité de formation, c'est un parfait vivier pour pouvoir recruter. Et c'est pour ça que la question du recrutement, elle se joue très proche de la question de la formation et même le plus imbriqué possible, parce que c'est comme ça qu'on réussit, me semble-t-il, les meilleurs recrutements. Oui, puisque finalement, l'entreprise peut, comment dire, trouver les bonnes personnes à former pour ses propres besoins. L'entreprise peut trouver les bonnes personnes à former pour ses propres besoins. La formation peut se passer en partenariat avec l'entreprise, de sorte qu'au-delà des compétences précises, techniques, sur lesquelles on apporte des contenus, on est capable de fabriquer aussi la culture d'entreprise, aussi la culture professionnelle qui va avec l'attente de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises, nous, et d'acteurs publics et autres, on forme pour les deux, nous sollicitent sur cette logique-là. Donc c'est cette dimension augmentée de la formation que l'on prône et que l'on veut développer et que l'on développe déjà. Alors chez vous, du coup, comment vous percevez les jeunes, justement, à la recherche d'un emploi, quand ils sortent ou quand ils sont en voie de sortir de chez vous ? Vous me disiez quelque chose qui était intéressant quand on en a parlé pour préparer cet entretien. Il y a peu d'intuitifs et ce sont des mercenaires. Alors... Il y en a, en tous les cas. Comment est-ce qu'on perçoit les jeunes ? Alors déjà, les jeunes et les moins jeunes. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des personnes que l'on forme, elle est plutôt autour de 32 à 35 ans. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup de gens en reconversion professionnelle. C'est pas la même chose que... Premier emploi. De la formation initiale et du premier emploi. Et par ailleurs, on forme maintenant quasiment à 100% des demandeurs d'emploi. Donc c'est-à-dire des gens qui ont aussi connu une forme de rupture professionnelle dans leur parcours. Et donc c'est un format un peu différent. Comment est-ce qu'on les perçoit ? On les perçoit comme en attente, évidemment, de compétences dures, solides, comme en attente d'une capacité aussi à pas simplement être précisément sur cette compétence et uniquement sur cette compétence, à ne surtout pas être des geeks, mais être des vrais professionnels du numérique qui sont capables d'avoir une vision et une approche plus large, de comprendre aussi comment marche l'entreprise, d'avoir une logique de gestion de projet, d'avoir une vraie capacité à saisir ce qui se joue au niveau de la communication, au niveau des finances, d'être un professionnel complet. Et aussi d'entrer dans son approche de la technologie, une vision critique de celle-ci. Parce que l'idée est de dire, si vous devenez développeur, si vous devenez data analyst, data scientist, ce sont les métiers auxquels on forme, vous allez avoir une vraie puissance dans les mains. Qu'en faites-vous ? Qu'en faites-vous ? Et il y a une recherche forte de sens. Et c'est ça que les jeunes et moins jeunes viennent chercher. C'est de se dire, je vais pouvoir avoir la main sur mon avenir professionnel. Je vais pouvoir choisir un secteur, un métier, quelque chose qui fait sens pour moi par rapport à ce que je recherche aussi. Et la recherche, justement, des apprenants, c'est ça. C'est le sens et c'est la capacité. Et beaucoup d'anticipation. Et beaucoup d'anticipation. Et beaucoup d'anticipation. Sur le demain. Sur l'heure de main. Sur l'heure de main, avec l'idée de dire, et ça rejoint la question du mercenariat, à partir du moment où je n'y suis plus, où ce n'est plus en adéquation avec mes valeurs, je partirai. C'est-à-dire que ce modèle d'une fidélité forte à l'entreprise ou à l'acteur public qui nous emploie est sans doute passé. C'est plutôt de dire, le moment où je ne suis plus en adéquation, je m'en vais. Et donc il y a une recherche très fine de ça. Et par sens, ce n'est pas simplement le sens global de dire, voilà, l'objet social de l'entreprise, de l'acteur public, c'est ça, donc ça me plaît. Je recherche ce sens-là. Il y a ce sens, évidemment. Mais il y a aussi un autre sens, le sens de quelle est la culture de travail ? Comment est organisée l'entreprise ? Qu'est-ce que je vais apprendre ? Est-ce qu'on va s'occuper de moi ? Est-ce que je vais participer à des collectifs de travail ? Ou alors est-ce qu'on va m'enfermer dans la petite case et je vais faire ce pour quoi je suis attendu ? Est-ce que je vais avoir une forme de marge de liberté, soit pour être créatif, soit pour apprendre plus, soit pour voir autre chose, soit pour participer à des équipes ? Donc le salaire n'est pas la seule motivation ? Le salaire est une motivation qui vient bien, bien après toutes les autres. Ah oui, d'accord. Bien, bien après toutes les autres. Et particulièrement sur des profils en reconversion qui sont passés par la case demandeur d'emploi, qui se forment... Alors nos formations sont gratuites, mais qui ne sont pas payées pendant qu'ils sont formés, mis à part les dispositifs de financement type pôle emploi et autres, et qui ensuite poursuivent, après la formation intensive que l'on fait, en alternance ou en contrat de professionnalisation dans les entreprises. Donc par conséquent, la question du salaire, elle vient après. S'ils voulaient un meilleur salaire, déjà, ils ne se reconvertiraient pas, puisque plus on persévère au même endroit, plus on a des chances de progresser. Et ensuite, ils n'accepteraient pas ce type de conditions. Non, ce qu'ils veulent vraiment, c'est avoir la main sur leur avenir professionnel. Et ça, c'est quand même très chouette de pouvoir faire ce saut-là, et c'est très courageux aussi de changer de voie. Donc c'est ça, en fait, c'est cette aventure-là qui est recherchée. Et les entreprises qui séduisent sont celles qui ouvrent les bras à cette demande-là. Oui, vous allez vous demander comment, du coup, les entreprises les percevaient et les recevaient. Alors c'est dur pour les entreprises. C'est dur parce que les candidats sont drôlement exigeants. sont drôlement exigeants. Et si la culture d'entreprise ne correspond pas, si les conditions de travail ne correspondent pas, et par conditions de travail, j'entends beaucoup plus qu'on a le droit du télétravail ou pas de télétravail. C'est un ensemble bien plus large. Si tout ça ne correspond pas à l'attente du candidat, l'entreprise n'est pas sélectionnée. Donc il faut que les entreprises soient en capacité, justement, de comprendre ces attentes et de leur faire place, et de comprendre ce besoin de progression, et pas simplement salariale ou en termes de responsabilité, de progression en termes de découverte, en termes de compréhension, de culture, d'apprendre toujours des choses. Une des vraies demandes est là. Si les entreprises ouvrent les bras à ça, alors oui, elles sont attractives. Si les entreprises mettent en place une structuration solide qui permet de continuer à apprendre, d'être encadrées, de faire partie d'équipes, et pas simplement d'être posées là par rapport à un besoin qu'on peine à comprendre, alors oui, elles sont choisies. Donc c'est tous ces éléments-là. Et ça commence dès l'entretien. Ça se continue dès les méthodologies d'onboarding, en fait, qui sont des éléments absolument clés et qui permettent beaucoup... Oui, parce que quelque part, l'entreprise doit également anticiper sur les envies du candidat. Évidemment, évidemment. Elle doit anticiper sur les envies du candidat. Elle doit avoir une stratégie RH qui fait que ces candidats pourront progresser, ne seront pas seuls, pourront découvrir. Elle doit se doter, en effet, de cette capacité-là. Et quelque part, c'est ça qui est étudié par le candidat en entretien. C'est cette dimension de fit avec l'entreprise sur les valeurs d'attirance, de capacité, en effet, à se sentir dans un endroit sécurisant sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre postuler dans le secteur privé ou postuler dans le secteur public ? Et pareil, est-ce que les entreprises du secteur public et celles du secteur privé réagissent différemment par rapport à tous ces sujets ? À l'aune de notre expérience, pas complètement de différence entre secteur public et secteur privé. Et souvent, même la nature des missions du secteur public, l'intérêt général qui est porté, est attractif. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est comment est-ce que cet acteur-là est organisé ? Et c'est là que le diable est dans les détails et que parfois, le secteur public ne brille pas par sa capacité d'organisation d'un certain nombre de ses services pour plein de raisons. Mais en tous les cas, il y a une vraie attractivité du secteur public par la nature de ses missions. Oui, parce que vous me disiez que les valeurs sont importantes. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, le secteur public les offre. Bien sûr, les missions du service public sont formidables, sont vraiment formidables. Et voilà, quand on a une recherche de sens, quand on a une recherche d'avoir de l'impact, quand on a une recherche de maîtrise de son destin, évidemment que les carrières publiques sont particulièrement attractives. On a des apprenants qui sont partis à la DSI de la gendarmerie, par exemple, et qui trouvent ça absolument formidable, alors qu'ils n'étaient pas du tout prédisposés à aller dans cette direction-là. Donc oui, ces missions-là sont formidables et que le secteur public ne se désespère pas parce qu'il ne peut pas offrir les mêmes salaires que le privé. Non, il n'est pas moins attractif. Loin s'en faut. Alors on a également parlé, donc évidemment, recruter, c'est un sujet. Fidéliser, c'en est un autre. Fidéliser, c'en est un autre. Et c'est là que ce n'est pas facile. C'est un effort absolument de tous les instants et pas simplement sur les profils techniques, mais à tous les endroits où on est fait. On met parfois des années et des années à construire une culture d'entreprise, à engager et engager et engager encore, à faire progresser. Et puis, quelques petites anicroches peuvent tout détricoter rapidement. Et souvent, et c'est une difficulté aussi un peu de la génération que l'on voit, elle a parfois une forme d'immaturité par rapport au travail, par rapport à la fidélité à l'entreprise ou à l'organisme, par rapport à la capacité à persévérer aussi face à la difficulté en interne et ne pas aller chercher tout de suite meilleure fortune ailleurs. Il faut aussi savoir s'accrocher. C'est ça, être un professionnel accompli. Bien évidemment, changer, c'est aussi intéressant, mais savoir persévérer pour pouvoir pas passer de job en job, mais vraiment laisser une forme de trace et être vraiment performant parce qu'en fait, on connaît tous les rouages du service ou de l'entreprise dans laquelle on est. Ça vaut le coup de s'accrocher. C'est aussi ça, ces types de valeurs professionnelles qu'on essaye de faire passer. Et c'est pour ça que vraiment accoler de manière très forte la question de la formation et la question de l'emploi et de former pour recruter, c'est aussi une manière d'inculquer la culture professionnelle dès la formation et d'engager dès ce moment-là et de préparer les futurs salariés à entrer le mieux possible dans l'emploi. Oui, parce que vous me parliez de maturité nécessaire à acquérir et une maturité collective. Et une maturité collective, en effet. Et c'est pour ça que justement, cette dimension de formation accolée au recrutement permet aussi de faire grandir des promotions de personnes qui viennent apprendre un métier qui se solidarisent dès le moment de la formation. Et c'est des moments extrêmement intenses et extrêmement forts en termes de solidarité et d'amitié. On a tous des amis qu'on a gardés de nos études. Donc c'est des moments très forts. Ça permet en effet collectivement de monter en maturité et de s'engager comme ça dans un emploi. Je pense que c'est une vraie bonne manière et y compris une bonne manière de répondre à la question des entreprises qui est de trouver des moutons à cinq pattes. Justement, ça ne se trouve pas comme ça dans un entretien d'embauche. Ça s'éprouve sur la durée. Et bien le fait d'accoler plusieurs mois de formation à un recrutement permet justement de voir émerger des talents différents, pas forcément à l'endroit où on attend. C'est aussi ça l'enjeu d'une formation collée le plus possible au recrutement. Et donc il faut une entreprise qui a l'esprit ouvert à tous ces sujets. Il faut une entreprise qui a l'esprit ouvert à tous ces sujets. Mais disons-le dans l'autre sens. Si elle n'a pas l'esprit ouvert à tous ces sujets, elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à recruter, elle n'arrivera pas à fidéliser, elle n'arrivera pas à compenser les départs. Donc ce n'est pas un choix. Ce n'est pas du tout un choix. Ah oui, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est une vraie obligation. Et parce que aussi, si ce n'est pas pensé et porté ainsi, la gestion au quotidien du travail, dans les relations de celui-ci, seront compliquées. Si on ne fabrique pas cette compréhension commune, cette intimité au travail, autour de la culture de travail, alors en effet, le travail au quotidien devient bien plus compliqué. Donc c'est là qu'il faut réussir à gagner quelque chose. Merci pour tous ces propos. Nous allons déjà lancer un sondage sur ce sujet du recrutement et de la formation des jeunes. Et ça nous permettra d'installer justement les autres personnes pour la table ronde. Merci à vous tous. Donc vous allez voir apparaître sur vos écrans ce sondage. Merci. Merci Catherine pour cette introduction. Effectivement, nous avons, alors je me présente Dorian Marcelin, Daniel Sy également. Je suis le rédacteur en chef adjoint. Et nous avons, en préparant cette émission, décidé de solliciter deux organisations, une publique, une privée, pour qu'elles viennent témoigner justement de ces questions, de ces points soulevés, notamment par François-Xavier Petit à l'instant. Donc le temps que vous prenez pour répondre à notre petit sondage sur les mécanismes, les leviers employés dans vos organisations, je vais demander à nos invités de nous rejoindre et de venir s'installer. Donc Jean-Baptiste Courrouble, qui est le DSI d'Ursaf, Caisse Nationale. Bienvenue Jean-Baptiste. Je vous en prie, installez-vous. Et Anna Ferraz, Anne Saibia, qui est Talent Acquisition Manager EMER chez Palo IT. Donc effectivement, un représentant du secteur public. Bienvenue. Bonjour à vous deux. Bonjour Dorian. Bonjour Catherine. Bonsoir. Nous avons fait ce choix d'avoir à la fois la vision du public et la vision du privé, avec des points de recouvrement et des points légèrement différents. On aura l'occasion d'y revenir. Ça a déjà été un peu abordé. Je vais dans un premier temps vous demander peut-être de réagir sur le sujet. Je vais également présenter rapidement vos organisations. Je vais voir si on m'envoie le résultat du sondage dans quelques instants pour voir s'il y a déjà de quoi donner un peu de grain à moudre sur le sujet. Je le redirerai à l'oral pour que tout le monde ait les éléments, parce qu'on n'a pas de retour d'image ce soir. Mais l'idée, j'ai une petite notification, donc ça doit être ça, effectivement. Donc on vous a posé la question sur le sujet de recrutement et de la formation des jeunes, de savoir ce que vous mettiez en place finalement. Et on a quand même une majorité d'acteurs qui nous disent qu'ils mettent en place surtout des actions pour diversifier les types de profils, que ce soit au niveau de l'origine, du parcours, du genre, évidemment. Et quelque chose qui est assez réparti ensuite entre des formations en lien avec des organismes de formation, qui étaient une réponse. Des formations, pour le coup, internes, donc la batterie absolue, et de l'apprentissage, de l'alternance, donc à peu près à égalité. Il y a peu de réponses sur ce sondage qui disent que ce n'est pas un sujet. On avait quand même laissé la possibilité de répondre sur ça. Il y a peut-être certains acteurs pour qui il y a une facilité, mais ce n'est pas encore le cas pour tout le monde ce soir. Alors, heureusement aussi, ça justifie. C'est ce qui a attiré l'attention de faire ce débat ce soir. Débat que j'aimerais lancer avec vos témoignages. Donc effectivement, on a des types d'organisations différents que je vais présenter très rapidement. Je vous laisserai compléter si vous en ressentez le besoin. Alors, l'URSSAF, je ne vais pas reprendre la présentation de l'URSSAF, qui est une organisation que tout le monde connaît de nom, sur laquelle beaucoup d'acteurs peuvent se faire des idées sur ce qu'est l'URSSAF. Donc, Jean-Baptisco, vous travaillez en tant que DSI de l'URSSAF, Caisse Nationale, avec la vision globale sur le réseau des URSAF, anciennement appelée ACOS, finalement, cette partie-là de l'entité et de l'organisation. Et donc, vous pourrez témoigner de cette vision transversale, en fait, des enjeux sur les talents du numérique et aussi de ce que vous entendez, peut-être des a priori qu'il y a sur votre secteur, votre activité, de l'image qu'on s'en fait. Je pense que ça sera intéressant. Et Anna, de votre côté, Palo IT est pour le coup une entreprise tech. Les URSAF, on n'a pas forcément l'étiquette technologie telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, mais Palo IT, c'est vraiment une entreprise qui joue dans la tech, qui conseille de la tech et qui est à fond sur ces sujets-là. Et vous êtes présent aussi dans plusieurs régions de France, mais également à l'international, dans de nombreux pays, que ce soit en Asie ou même au Mexique, je crois, et en Amérique latine. Ma première question à vous deux pour lancer ce témoignage, c'est quelque part de vous demander une réaction par rapport à ce que vous avez entendu sur ces dix premières minutes. Un peu, on a cherché à brosser en grande ligne le sujet. Est-ce que ça vous évoque des anecdotes ou des expériences que vous avez vécues, de difficultés de recrutement, d'enjeux, peut-être de mécompréhensions avec les attentes que pourraient avoir ces talents du numérique, jeunes ou moins jeunes, comment la signaler ? Anna, je vous laisse la parole en première, peut-être. Je commencerai peut-être par ma propre expérience professionnelle en tant que candidate, où j'étais uniquement diplômée de psychologie du travail, et donc il fallait convaincre les RH qui me rencontraient à l'époque de ma légitimité à occuper le poste de recruteuse, de par mon parcours, de par mes compétences, de par mes stages. Et la première chose qu'on voyait, vous prétendez à ce poste, mais vous n'avez pas trois ans d'expérience. Oui, mais si vous ne m'accordez pas la chance de travailler avec vous, je ne vais pas l'acquérir, cette expérience. Donc il faut toujours passer par la formation, que ce soit en interne, via des organismes partenaires, comme c'est le cas aujourd'hui avec Matrice, chez nous, et donner la chance aux apprenants d'entrer réellement dans le marché professionnel, leur faire confiance, leur donner aussi les moyens de réussir. Effectivement, ces trois ans d'expérience, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a en tête, notamment si on se souvient de tous nos premiers pas dans le monde du travail. Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, mes premiers pas, je peux vous en parler, parce que moi, je suis un ancien marin, donc rien à voir avec la tech. Et j'ai fini, échoué, comme pour un marin, déci. Comme quoi, je crois que beaucoup de choses ont été dites, et en fait, notre enjeu aujourd'hui, il va être à la fois de communiquer. Vous l'avez dit, URSAF, quand on parle d'URSAF, au premier abord comme ça, ça ne donne pas forcément envie. Donc il faut être en capacité d'aller au-delà de ce que les gens perçoivent en première intention. Donc toute la partie communication est extrêmement importante. Et puis ensuite, il y a l'onboarding. Donc le premier parcours, les premiers instants, les premiers jours, les premières semaines que vont passer le candidat qui a été, pour finir recruté, en tout cas, qui est présenté comme étant recruté, je pense que c'est fondamental pour qu'il puisse se sentir très vite à l'aise dans l'environnement dans lequel il est et qu'il puisse percevoir ce qu'il va pouvoir y faire et comment il va pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est des éléments qui, pour moi, sont fondamentaux dès le départ. Et donc, il ne faut pas se louper dès le départ pour pouvoir essayer en tout cas d'embarquer, de séduire les candidats. Comme François-Xavier l'a dit tout à l'heure, ce qui est incroyable, c'est un paradigme qui a changé, c'est que c'est le candidat qui sélectionne l'entreprise et puis l'entreprise qui sélectionne le candidat. Donc ça, nous, il faut que, par rapport à ça, ça nécessite d'avoir une approche complètement différente. La première impression est très importante. François-Xavier. Avec beaucoup de crainte aussi, du côté du candidat. La question de sa légitimité, elle est posée. Il y a évidemment le recruteur qui la pose, mais nous, on voit sur des profils en reconversion un sentiment d'imposteur qui est énorme. Et peut-être encore plus quand on est face à une grande institution comme les Lursaf, en disant, ça doit être extrêmement compliqué et donc, je ne vais pas y arriver. Je ne serai pas légitime. Et je pense que l'un des rôles du recruteur est aussi de donner confiance en disant, mais si, justement, vous allez y arriver. Et ça, je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on réalise avant même l'embauche, c'est-à-dire quand on rédige ce qu'on appelle les vacances de poste chez nous. Si on met des choses extrêmement techniques ou on demande des niveaux extrêmement élevés, enfin, le fameux mouton à cinq pattes, c'est sûr que les gens, ils vont avec une certaine crainte en se disant, ce n'est pas moi. Et du coup, il faut aussi qu'on éduque nos propres collaborateurs à faire preuve d'ouverture par rapport aux candidats qu'ils vont rencontrer qui peuvent apporter bien d'autres choses que simplement leur qualité technique. N'oublions pas qu'une personne sur deux en France occupe un métier pour lequel il n'a pas été formé parce que les parcours font que... Donc, voilà, ça devrait appeler les recruteurs à se dire, oui, cette personne, même si elle n'a pas été complètement formée pour ça ou si son parcours est différent, est totalement légitime pour occuper ce poste et ça ferait beaucoup de bien. Alors, Anna, en tant que, justement, talent acquisition manager, j'aimerais vous faire réagir sur ce point-là. Et la question aussi sur, finalement, comment sont rédigées ces annonces de recrutement, ces fiches de poste, parce que nous, en tant que journalistes, typiquement, beaucoup d'entreprises vont nous dire qu'elles recherchent des talents du numérique, des développeurs, mais alors ça reste un tout un peu flou. Pour les experts cyber, ça va être encore un grand... Il y a peut-être deux dénominations qui existent et puis tout le monde les met à toutes les sauces. Donc, comment vous abordez cette question-là, finalement, de la précision pour être sûre de tomber juste, d'avoir le bon match, quelque part, et des deux côtés ? Je vais d'abord rebondir sur la question de reconversion, parce que c'est exactement et justement les profils qu'on recherche chez Palo Haiti. On n'a pas peur de recruter des profils et ceux de la reconversion, tout simplement parce que ce sont des gens audacieux, courageux, qui ont, entre parenthèses, mis un stand-by, un certain confort, une certaine habituation, une routine qui s'est installée dans leur vie et finalement se sont posé la question du sens et la quête de sens. Ce n'est pas uniquement consacré aux jeunes qui, aujourd'hui, sont plus ou moins sensibilisés aux questions de l'impact économique, écologique, social et culturel, mais il y a aussi des seniors qui se posent cette question et sont au croisement de leur chemin professionnel et ont envie de donner plus, mais quelque chose qui donne une signification concrète et réelle à ce qu'ils font. Et les profils de reconversion ont tout à gagner et rien à perdre, rien à perdre, strictement rien à perdre. Et nous, on mise sur ces profils-là, on les valorise. Et à travers, je réponds à votre question, à travers nos annonces, il y a un effort de copywriting qui se fait avec tous les collaborateurs et collaboratrices. On implique tous les développeurs, par exemple, quand il s'agit d'une annonce de développeurs, full stack ou autre, on implique les personnes qui font ce métier-là. Ce sont eux les ambassadeurs, c'est eux qui vont nous raconter leur quotidien, leur vie, quel est l'environnement sur lequel ils vont évoluer, quelles sont les technologies qui vont être sollicitées, quels sont les attentes des clients, quels sont les attentes des projets, quelle est la finalité du produit. Donc, on s'inspire de ce quotidien, de cette qualification technique. Certainement, quand on veut s'adresser à une population d'experts ou de seniors, on va mettre, entre guillemets, oui, une seniorité à partir de tel nombre d'années d'expérience. Mais les profils jeunes et juniors ont leur place, ont légitimement leur place, parce que nous, on mise sur ces talents qui sont curieux, qui sont agnostiques, qui ont une ouverture d'esprit incroyable, qui ont envie d'apprendre et de donner. Donc, oui, c'est un pari gagnant, on les forme, on fait confiance à nos partenaires pour avoir de bons supports pédagogiques et travailler ensemble sur ces programmations-là pour que les profils qui vont débarquer sur le marché du travail soient vraiment outillés, bien armés et prêts à entamer l'expérience. Oui, il ne faut pas que l'entreprise reste seule face à ses combats aussi et qu'elle puisse s'appuyer sur ceux qui en ont fait leur métier et qui ont des approches originales. Parce que sinon, on a vite fait le tour de ses capacités. Je voulais revenir sur un point qui a été évoqué en introduction, qui est la question finalement de l'attractivité versus l'image qu'on a autour du salaire. Puisque quand on parle finalement de pénurie de compétences dans les talents du numérique, arrive rapidement la question du salaire dans l'équation, de dire de toute façon, en fait, on est en lutte soit contre des géants qui vont faire des ponts d'or. Et du coup, la plupart des organisations sont démunies par rapport à ça. Mais en même temps, on l'a entendu très vite que ce n'était pas non plus l'alpha et l'oméga dans la réflexion. J'aimerais, Jean-Baptiste, demander votre avis en tant qu'organisme public, puisque effectivement, vous ne jouez pas entre guillemets avec les mêmes règles qu'un certain nombre d'autres organisations. Comment vous abordez cette question-là de l'attractivité du salaire et des autres leviers finalement qui viennent aussi outiller l'image globale qu'on donne de l'organisation ? Je pense que ça rejoint un petit peu ce qu'on s'est dit sur l'attractivité générale, c'est-à-dire que le salaire est un élément d'un package global et pas qu'un package financier. Nous, on va jouer beaucoup, par exemple, sur un certain nombre de choses autour de la qualité de vie au travail, sur lesquelles on est très en avant aujourd'hui dans ce qu'on fait. Alors, il peut y avoir le télétravail, mais pas que. On est sur 13 sites en France, donc si quelqu'un a envie de travailler au bord de la Méditerranée, au bord de l'Atlantique, c'est possible. On va jouer sur des éléments de rémunération, évidemment, mais on reste raisonnable, on ne peut pas suivre ce qui se fait. Ça ne veut pas dire qu'on est mal payé dans le public. Je pense qu'il y a quand même des salaires qui sont tout à fait corrects en fonction des niveaux des personnes que l'on peut recruter, mais globalement, on ne s'en sort pas si mal. Ce qui est un petit peu plus dur, peut-être, ce sont les parcours. On ne double pas de salaire tous les ans, ça c'est sûr. Donc, il y a quand même des grilles, des choses comme ça qu'il faut respecter, même s'il y a des gens talentueux qu'on essaie de promouvoir. Et on va essayer de promouvoir justement une forme de mobilité fonctionnelle, une mobilité géographique s'il le souhaite, mais surtout fonctionnelle, c'est-à-dire d'avoir véritablement des parcours tout au long de sa carrière, qu'il reste un an, deux ans, trois ans ou plus. Certains restent longtemps, d'autres partent rapidement, mais l'idée, c'est toujours avoir cette idée de parcours chevillé au corps. C'est-à-dire qu'il faut se dire que, moi, ça ne m'intéresse pas de recruter un hyper spécialiste d'un domaine, parce qu'en fait, il sera hyper spécialiste au moment où j'en ai besoin, mais dans deux ans, peut-être que je n'aurai plus besoin de cette hyper spécialisation. Ce qui m'intéressera, c'est d'avoir quelqu'un qui a un potentiel et une capacité à pouvoir évoluer dans notre environnement, notre macro-environnement. Et donc, ça va être peut-être aujourd'hui dans la data, parce que c'est un sujet, et puis demain dans la cyber, pourquoi pas. CESB, il a une chance chez nous, c'est qu'en fait, on couvre quasiment tous les domaines de l'IT, et que donc, il va être en capacité de choisir, en fait, son propre parcours, en fonction de ce qu'il va voir, de ce qu'il va côtoyer, etc. Il va démarrer quelque part, mais il peut tout à fait se retrouver ailleurs. Je pense que ça, ça fait partie des éléments qui permettent d'attirer aussi des potentiels candidats au travers de parcours qui peuvent être variés, et qui peuvent être vraiment intéressants, en plus avec des enjeux vraiment importants. Et j'ajouterais quand même des valeurs sociales, quand même. Il y a un modèle social français qui est quand même unique. Eh bien, œuvrer pour ce modèle social, ça ne laisse pas insensible certains candidats. Effectivement. Alors, pour le contexte, à l'ENSI, mène actuellement une enquête au cœur de l'URSSAF pour aller interroger quels sont les facteurs d'attractivité, qu'est-ce qui a attiré des jeunes et des moins jeunes à rejoindre régulièrement l'URSSAF. Et on a eu, effectivement, quelques témoignages de personnes qui sont notamment allées travailler à l'étranger et qui, plusieurs années de retour en France, ont dit « Quand même, la France a des particularités sur son système social et j'ai envie de m'engager aussi pour le défendre, pour le faire fonctionner. » Donc, c'est quelque chose qui a été assez flagrant et qui est vite revenu sur le sujet. François-Xavier, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir. Les valeurs sont un sujet absolument décisif dans le recrutement. Je reviens sur la question de parcours. On en a peut-être un peu moins parlé. Et en effet, ce que dit Jean-Baptiste est particulièrement vrai et souvent derrière des grandes familles de métiers du numérique, développeurs, data scientists, se cachent une variété de tâches et de métiers dont on pourrait saisir la granularité beaucoup mieux et justement, à partir de cette granularité-là, permettre de faire des parcours. On peut commencer sur une partie du développement, que ce soit le bac ou le front, et aller vers du full stack. On peut commencer sur, véritablement, de la production et aller vers de la chefferie de projet. On peut intégrer du design ou pas dans cette approche-là. Et c'est ça qui crée de la dynamique du parcours, qui peut être de la dynamique de parcours salarial, mais qui peut être aussi de la dynamique de parcours d'expérience. On peut aller sur des gros projets complexes ou alors sur des petits projets rapides. On peut aller sur des projets en lien avec des clients ou alors au contraire dans une approche de service interne. Et en vrai, il y a une variété et une typologie de métiers à l'intérieur d'une seule et même famille, si on prend juste le développement informatique, qui est très grande. Et là, on peut jouer de cette richesse. C'est aussi ça qui est attractif, de cette richesse et de la capacité à faire du parcours. Et si je peux ajouter juste une chose, c'est qu'on méconnaît parfois la richesse qu'on en a en interne. C'est-à-dire qu'on va souvent chercher à l'extérieur des compétences, alors qu'on a des gens en interne qui pourraient, moyennant un peu de formation justement et d'accompagnement, qui pourraient parfaitement remplir ces tâches-là. Du coup, il faut stimuler ça. Il faut essayer. Alors nous, on met en place des challenges, des choses comme ça, etc. Au cours desquels les gens peuvent exprimer éventuellement un talent caché ou quelque chose, il faut qu'ils se lancent. Et du coup, on arrive à détecter. Mais je pense que c'est important de ne pas négliger aussi les forces internes qui peuvent évoluer, être formées et puis occuper des postes ensuite qui peuvent les intéresser et nous intéresser. C'était ma question justement pour Anna. Alors à la fois pour vous laisser l'occasion de réagir sur la question du salaire, même en tant qu'entreprise privée, mais dans la tech, donc soumis effectivement de plein fouet à ce jeu de la guerre des talents très particulière et de la place prise par, comme le rappelle Jean-Baptiste, sur la formation en interne finalement dans votre projet de fidélisation de l'entreprise. Je dirais que le salaire n'est pas seulement l'honneur de la guerre, mais c'est l'un des critères de sélection d'un candidat aujourd'hui. Ce sont généralement les candidats qui sélectionnent des entreprises, on est bien d'accord aujourd'hui. Et ce qu'ils recherchent, c'est qu'est-ce qui se cache au fait derrière ce salaire ? Il y a un package, il y a une partie fixe, une partie variable pour les dynamiser, pour les rendre plus impliqués, plus contributeurs dans les projets, dans la vie collaborative de l'entreprise. Et ce qu'ils sont demandeurs aujourd'hui de formation, ils regardent tout de suite et ils le posent, ils posent ces questions. Quel est votre portail de formation ? Quel est le panel de formation que vous offrez à vos candidats ? Est-ce qu'on est légitime et éligible à ces formations dès le début ou il faut passer un certain temps d'ancienneté ? Nous, on a la qualité aussi de cette présence à l'international. Donc oui, il y a aussi le critère d'attractivité, de mobilité internationale, avec tout le cadre d'accompagnement logistique et culturel, bien évidemment. Mais c'est surtout mis sur les formations. On détecte les talents et on n'est pas figé. Quand un développeur veut s'orienter vers le produit, il a un parcours de product owner ou product management. Nous, on l'accompagne dans cette trajectoire et on designe le parcours. La vie du collaborateur au sein de Palo Haiti est designée selon ce que j'appellerais en anglais un plan de carrière où il peut se projeter sur 2, 3, 5 ans et plus s'il veut y rester. Encore plus, on est une entreprise ouverte parce qu'on ne s'arrête pas aux capacités ou bien ce que j'appellerais les hard skills. Nous, on cherche les soft skills, la personnalité, l'empathie, le côté agnostique. Et j'insiste encore sur cette curiosité et ce côté agnostique où ils ont envie d'apprendre, ils ont envie d'envisager leur carrière différemment. On n'est pas figé, ils ne portent pas des étiquettes. Tu es un développeur full stack, tu resteras toute ta vie développeur full stack, tu vas passer de junior à confirmer à senior. Non, si tu as envie d'aller vers des rôles de management, des rôles commerciaux, un apport bise à l'entreprise ou un apport culturel ou whatever, on est là pour l'accompagner, on est là pour lui donner les moyens de réussir sa carrière. Et d'autant plus, eux, quand ils sont contents, quand ils sont satisfaits, quand il y a un sentiment de bien-être et d'épanouissement dans l'entreprise, ils deviennent nos propres ambassadeurs, donc ils parlent de nous, ils nous cooptent. Et c'est comme ça qu'on fidélise nos collaborateurs et collaboratrices, on leur donne aussi la possibilité de participer, comment aujourd'hui, dans cet échange, de participer dans des conférences, dans des meet-ups, d'avoir aussi cette autonomie responsable. Ils ne sont pas des salariés, ils sont des collaborateurs. Ils participent dans la croissance de cette entreprise, ils participent dans sa notoriété et ils sont notre vitrine, ce sont nos ambassadeurs. Donc plus on les chouchoute, plus on fait attention à eux, à leur équilibre, vie privée, vie professionnelle, la variété aussi des missions dans lesquelles ils s'engagent, particularité aussi de Paloati, ils ont le choix des missions, ils ne sont pas imposés les missions. Ils ont la possibilité aussi d'avoir et de trouver un écho à leur appétence. Donc plus on fait attention à ces collaborateurs et collaboratrices, plus on les fidélise, plus on les accompagne dans leur ascension professionnelle, plus ils restent fidèles à l'entreprise. Il n'y a pas de solution au miracle, c'est juste de l'humain. Le recrutement, c'est de l'humain, la formation, c'est de l'humain. Il y a aussi des facteurs de l'IA, l'intelligence artificielle, la BIA qui rentre aussi en jeu, pour aller chercher des candidats convenables, appropriés. Par moment, le candidat, il est parfait sur papier, humainement aussi est parfait, mais le timing n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne configuration, ce n'est pas le bon moment de changer d'entreprise. Et pourquoi pas ? C'est un premier contact qui est entamé, établi. La confiance est là. On peut se retrouver dans six mois, dans un an. Peut-être que le projet professionnel évoluerait à ce moment-là. Alors, on se revoit, on se rencontre, et on envisage la relation autrement. Ouverture d'esprit, empathie et bienveillance, ce sont les mots-clés. François-Xavier. Peut-être deux choses. Je pense que c'est très vrai ce qui vient d'être dit. En effet, le temps de la fiche de poste fixe est sans doute révolu. Bien sûr qu'il en faut. Il faut un cadre, et c'est dans un cadre clair que les gens s'engagent. Mais justement, là où, par le passé, on a pu dessiner des services à partir de fiches de poste, en disant qu'il faut un tel, un tel, un tel, telle compétence, telle compétence, et si la personne s'en va, on met une autre personne sur le même poste et sur la même compétence, ce temps-là ne fonctionne plus. La question est de dire comment est-ce qu'à partir de telle fiche de poste, telle personne évolue par là, telle personne évolue par là, et comment est-ce qu'on recompose en permanence les équipes, les services, en fonction de l'évolution individualisée. Alors c'est redoutablement complexe dans des grandes organisations, et c'est beaucoup plus exigeant pour les RH, mais ils doivent en passer par là absolument. Ça, ça me paraît décisif sur ce plan-là. J'ajouterais un mot, une qualité primordiale et cruciale pour toute entreprise, qu'elle soit du secteur du privé ou public, l'agilité. Il faut être agile, il faut suivre le mouvement, faire confiance, donner confiance à ses collaborateurs et leur donner aussi la possibilité d'explorer les champs du possible. Ils sont pleins de ressources, pleins de synergies. Il faut leur faire confiance. Je crois que si on n'est pas agile aujourd'hui, dans le secteur du recrutement en tout cas, on meurt. Parce que concrètement, par exemple, moi j'utilise aussi beaucoup de SN, près de 800 prestataires à 1 000 prestataires en permanence, eux, ils ont un taux de turnover d'environ 20%. Donc nos projets en permanence, ils perdent des ressources, etc. Donc si on n'a pas une agilité justement pour pouvoir s'adapter, faire continuer le projet, etc., c'est catastrophique. Donc il y a vraiment cette notion d'agilité qui intervient maintenant et qui deviennent de plus en plus préliminente par rapport à nos projets et aux enjeux qu'on doit gérer. On ne va pas tarder à poser les mêmes questions au public et à entendre leurs témoignages et peut-être les questions qu'ils ont pour vous. Il y a un dernier point sur lequel j'aimerais revenir et peut-être que ça donnera des idées, mais c'est finalement, on parle de ce profil un peu particulier, nouveau dans façon de considérer ce qu'est un profil tech. Vous avez mentionné aussi notamment l'idée d'évolution, d'évolutivité que ça pouvait avoir selon l'espace de vie. On a eu des DSI qui ont témoigné ces derniers mois auprès d'Aliensi, aussi du rapport difficile qu'ils pouvaient avoir avec les RH sur la compréhension justement de ces nouvelles grilles, quelque part. Et pour certaines entreprises traditionnelles, l'évaluation d'un collaborateur, sa montée dans l'organisation va passer absolument par du management par exemple et la dimension un peu plus experte, sans cette dimension-là, reste étrangère à la considération RH et donc complexifie la donne pour faire miroiter qu'on s'adaptera, ça renvoie à votre question sur l'agilité. Je voulais avoir votre avis, votre expérience par rapport à ce point. Jean-Baptiste peut-être ? Oui, alors ça c'est un grand problème que je trouve typiquement français, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à valoriser la filière technique. C'est-à-dire que pour bien gagner sa vie, il faut manager en France. Ce qui n'est pas le cas forcément d'ailleurs aux Etats-Unis, il y a des développeurs qui gagnent des centaines de milliers de dollars uniquement en développant. En France, ce n'est pas possible, il faut manager. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment lutter. Moi c'est une lutte permanente en expliquant qu'il y a des profils techniques qui n'ont pas forcément besoin de faire du management et qui parviennent très bien à être très importants dans l'entreprise. Au-delà de ça, sur la partie recrutement et sur les profils et la manière d'aborder le recrutement et donc les gens des RH qui nous accompagnent, en fait moi j'ai fait un choix un peu drastique, c'est que j'ai gardé le secteur recrutement chez moi. J'ai un secteur recrutement à la DSI qui est spécifique avec 8 personnes en permanence qui travaillent sur ces sujets-là et qui rendent des comptes évidemment à la DRH globale mais justement pour qu'on ait vraiment cette bonne compréhension du secteur, de l'évolution parce que vraiment il y a une forte évolution en ce moment du secteur donc c'est important qu'on ait des gens qui soient vraiment attentionnés par rapport à ça et qui soient en capacité de mieux percevoir les candidats. Je vais lui renvoyer la question, est-ce que vous formez vos recruteurs sur les technologies ? Oui bien sûr, ils ont un profil actif entre autres. Très bien. Et qu'effectivement il faut former à la fois le formateur, former celui qui va recruter et c'est à tous les stages de l'année. Tout à fait. Mais c'est aussi pour quelque part former les recruteurs qu'on doit nous en tant qu'acteurs de la formation aussi envoyer davantage de profils différents. Nous et on le voit par la reconversion non seulement on a des gens de bac moins 1, moins 2 même à bac plus 8 avec des taux de féminisation qui sont jusqu'à 45% ce qui dans les métiers de la tech est fois 3 par rapport à beaucoup d'écoles d'ingénieurs avec une dimension de diversité aussi qui dépasse parfois les trois quarts des promotions. Quelque part c'est aussi à nous en tant qu'organisme de formation dans un travail avec Pôle emploi notamment de recrutement de nouveaux profils, de capacité à leur dire oui c'est possible pour vous de les amener à cet endroit là qu'on doit pouvoir faire bouger les recruteurs. Il faut que les recruteurs bougent mais prenons notre part aussi nous organismes de formation sur ce sujet là et plus on travaillera proche avec les recruteurs plus le recrutement ne sera pas juste en one shot ou de 2, 3, 4 entretiens plus ça s'étalera sur des mois de formation et d'immersion et d'onboarding avec de la formation qui est avant et après le recrutement plus le partenariat sera fort et on pourra faire rentrer des profils différents et durables. Merci François-Xavier. Alors je vais laisser la parole au public notamment parce que je crois que nous avons une étudiante de matrice en alternance qui est avec nous ce soir dans la salle donc qui pourrait peut-être apporter son témoignage, sa réaction Bonjour Marion, je vous laisse vous présenter et peut-être réagir à ce qui vient d'être dit. Une professionnelle, une professionnelle, plus une étudiante, une professionnelle. Depuis, on va dire qu'un jour à peu près. Donc en plein dans le vif du sujet. Voilà. T'en dis bien ? Si le micro est bon, allons-y. Alors bonjour à tous, je m'appelle Marion, j'ai 25 ans et aujourd'hui je suis data analyste en alternance. J'ai effectué la formation matrice. Pour vous raconter un petit peu mon parcours, je suis issue d'un master digital business que j'ai effectué en alternance également. Et à l'issue de cette alternance, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire en ce qui concerne mon avenir professionnel. Et j'ai tout de suite remarqué que j'avais des appétences avec tout ce qui était web analyse. Et en fait, j'ai cherché le métier qui pourrait vraiment me correspondre et je suis tombée sur le métier de data analyste. Et à l'issue de ça, j'ai commencé à faire un peu le bilan de mes compétences et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de compétences, notamment des compétences techniques qui me manquaient. Et il fallait justement me former. Et je suis tombée, grâce à Pôle emploi, sur la formation matrice que j'ai effectuée. Donc le prépa camp pour avoir des bases en tout ce qui était Python, Code et le tremplin data que j'ai effectué pendant 13 semaines. Donc j'estime, enfin je pense avec certitude d'avoir fait le bon choix. Déjà parce qu'aujourd'hui, la data représente quand même un secteur où des métiers sont en tension. Donc j'ai saisi justement cette opportunité pour ma carrière professionnelle. Et alors ce que j'ai pu remarquer durant ma formation de trois mois, tout de suite en recherchant l'alternance, comme vous avez pu le préciser, c'est les fiches de poste. Notamment pour une alternance, demander un an, voire deux d'expérience, alors que déjà on a ce syndrome de l'imposteur, comme le disait auparavant François-Xavier, où on ne se sent pas forcément légitime vis-à-vis de ça. Et avoir deux ans d'expérience, alors que voilà, on vient juste de commencer. Et quand même, ça y est allé. On a fait quand même pas mal de projets, beaucoup de pratiques. Et malgré ça, voilà, voire deux ans d'expérience requis ou quoi, ça faisait qu'on était un petit peu hésitant à postuler à ces postes-là. Mais bon, malgré ça, on y allait de manière générale. Et on a pratiquement tous trouvé d'ailleurs. Et je pense aujourd'hui que vous avez raison, Anna. En ce qui concerne déjà les postes, les entreprises devraient être de plus en plus flexibles. Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a une notion de salaire. Oui, effectivement, on ne peut pas se le cacher. Mais il y a également cette flexibilité, ce package. Parce que moi, demain, si je viens à intégrer un CDI, en plus du salaire, il me faut quand même le package, c'est-à-dire la formation. J'aimerais évoluer par la suite. J'aimerais augmenter nos compétences, m'actualiser. Pourquoi pas faire des métiers transverses ? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans la data, mais qui sait peut-être, enfin dans la data analyse, qui sait peut-être dans la data science, je ne sais pas encore, je suis au début de ma carrière. Donc effectivement, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et pas que le salaire, pour le coup, je suis d'accord dedans. Merci. Merci beaucoup Marion pour ce témoignage. On a peut-être d'autres réactions dans la salle de la part de nos membres. N'hésitez pas, si vous... Alors, je vais faire dans l'ordre, il y a plusieurs mains qui sont levées. Jean-Christophe Chamaillou, je vous laisse vous présenter. Oui, Jean-Christophe Chamaillou, donc je dirige une société qui s'appelle La Fayette Associée, qui accompagne, on va dire, d'un côté, les établissements d'enseignement, les branches professionnelles, et d'un autre côté, quelques entreprises qui veulent créer leur école d'entreprise pour répondre à cette problématique de recrutement. Parce que c'est souvent ça, en fait, c'est de cette manière-là que les entreprises nous sollicitent. Et les écoles nous sollicitent parce qu'elles ont du mal à communiquer avec les entreprises. En fait, j'avais trois questions, enfin, en gros, trois sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir, dans le sens où on a accompagné pas mal de modèles liant le recrutement et la formation. Et en fait, on s'est trouvé confronté à trois problématiques. La première problématique, c'est une problématique de flux. C'est-à-dire, en gros, une entreprise, quand elle cherche des développeurs, par exemple, c'est pas la même chose si elle va en chercher 10 que si elle va en chercher 200. C'est pas la même chose si elle va en chercher 10 à Bordeaux, 20 par-ci, par-là. Et du coup, ça complique, évidemment, la dynamique de formation. Ça, c'est la première... Et puis, on recrute pas la même des développeurs full stack comme on recrute dans la cybersécurité, c'est-à-dire l'expertise et la masse, on va dire, de ce qu'on peut avoir. Le deuxième élément, c'est la temporalité. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Vous avez parlé d'agilité. Entre ce que propose l'école, ou n'importe quel système, là, on est sur un système plutôt court, donc on dit, j'ai un besoin, j'ai un modèle de formation, et puis j'ai mes compétences. Bon, vous allez voir une école d'ingénieurs, il vous dit, oui, oui, j'ai les compétences dans 3 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, c'est pour ça qu'aussi, certains modèles se sont montés intermédiaires, plus courts. Mais ça veut pas dire que les écoles d'ingénieurs ne sont pas capables de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous interviewer sur la temporalité. Et le dernier sujet, qui est, ça touche au porte-monnaie, c'est évidemment le financement. Et la problématique de la prise en charge du financement, que ce soit court ou long, ça change tous les ans. Enfin, c'est des modèles, des fois même à moitié années. Donc, comment on gère tout ça ? C'est-à-dire temporalité, le flux et la finance. Donc, l'adéquation entre la vie de l'entreprise et la vie de la formation qui se lance. Je vais prendre la parole pour répondre en disant que chez Palo Aïti, puisque je représente Palo Aïti aujourd'hui, le privilège est accordé à la qualité. On fait attention au parcours, le contenu, l'adéquation avec les attentes de nos clients, qui sont tous des demandeurs d'expertise, de compétences extrêmement pointues. Et si vous parlez tout à l'heure de la cybersécurité, oui, c'est une niche très, très verrouillée. Les expertises sont... On va les compter sur les doigts d'une seule main. Et ils existent partout, ils sont sollicités par tout le monde. Donc, si nous, on fait attention à la qualité du parcours et par la suite, on investit dans la formation de nos propres collaborateurs, qu'ils soient alternants au tout début de leur carrière, en conversion, ou d'anciens développeurs, d'anciens d'autres profils qui veulent se convertir vers ces métiers-là, oui, il faut investir. Puis, il y a des dispositifs gouvernementaux qui encouragent l'investissement dans la formation et dans l'internance. Donc, je pense que la voie est libre et facile. Et le dernier point, pardon ? L'équation économique. Oui, l'équation économique, justement. L'équation économique, on va dire que nous, on se pose, on se positionne en tant que partenaire avec nos clients. On n'est pas des prestataires de services. L'équation, je vais dire archaïque et classique, où, voilà, il y a un appel d'offres, on répond, on attend, on est en concurrence avec 3 à 4 entreprises et celui qui a le tarif, on va dire, le moins cher qui est celui qui l'emporte. Non. Les clients sont de vrais partenaires, ils ont des attentes. Nous, on a une exigence d'expertise technique, mais surtout une expertise sur le conseil, l'accompagnement, l'accompagnement surtout dans la transformation digitale et agile. Donc, on fait très attention à ces points-là et on gère. Ils savent qu'il existe une population bien déterminée de profils qu'ils recherchent. On est tous dessus. Clients finaux comme nous, entreprises de services numériques ou grands comptes, voire aussi des institutions internationales, aujourd'hui, et européennes, qui investissent dans le marché français. Je vais évoquer le sujet des Skylop et des startups qui, alors, ils mettent la barre très haut avec des salaires par minute. On ne peut plus être compétitifs avec eux, mais la vague va descendre. Il y a un retour à la réalité. La réalité rattrape vite tout le monde. Aujourd'hui, si vous donnez la chance à un développeur ou à n'importe quel profil, qu'il soit technique ou autre, la possibilité d'avoir cet équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, formation, investissement, engagement, une liberté aussi, une autonomie, une responsabilité pour gérer son mode de travail, oui, on va être compétitifs, oui, on va réussir à pallier ses besoins et certainement, l'équation va être bénéfique pour tout le monde. Sur la question du financement, peut-être, François-Xavier, puisque c'est la partie formation, vous aurez peut-être aussi cet éclairage-là à donner ? C'est un point compliqué. C'est un point compliqué, la question du financement. Nous, on travaille quasiment exclusivement avec des demandeurs d'emploi, donc les formations sont entièrement gratuites pour les demandeurs d'emploi, de la même manière pour les entreprises. Et en fait, on s'adosse aux mécanismes de financement de la formation, que ce soit supportés par Pôle emploi notamment, ou bien par les OPCO, les organismes de financement de la formation. Ça et quelques autres dispositifs. Ça demande en effet une ingénierie de financement qui est assez complexe, assez lourde, assez incertaine dans plein de cas. Mais néanmoins, réaliser cette ingénierie est la condition pour permettre de former ces profils-là. Donc oui, c'est compliqué. Mais néanmoins, à travers des dispositifs type la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective, on a quand même une capacité d'avoir de la prévisibilité sur ce point et du coup de gérer aussi la temporalité à cet endroit-là. En effet, si on le pense à l'échelle d'une seule entreprise, c'est parfois compliqué d'emboucher des bataillons de 10, 15, 20, 50 au même moment. La temporalité du besoin et la temporalité de la formation ne sont pas les mêmes. Nous, ce que l'on aime faire, et on n'y arrive pas toujours, loin s'en faut, c'est des poules d'entreprises qui ont des besoins assez voisins et qui font que si face à un poule d'entreprises, on forme un poule de futurs candidats, on peut jouer sur les temporalités différentes des uns et des autres. Et la temporalité, on la travaille en effet sur des formats intermédiaires. Entre la formation initiale, 3 ans, et la formation professionnelle, une semaine, on travaille sur des modèles de 4 mois de formation intensive, puis le basculement en alternance, ce qui fait in fine une formation de 2 ans, mais néanmoins, l'arrivée de la personne dans l'entreprise, elle se joue au bout de 4 mois. Et sur des profils pénuriques, il n'est pas vrai qu'un recrutement prend moins de 4 mois. Donc quelque part, c'est largement compétitif en termes de temporalité à cet endroit-là, parce qu'on est sur des formats intermédiaires de formation et qui sont aujourd'hui, je pense, par rapport aux besoins des entreprises, les plus adaptés, en tous les cas, pour répondre à la fois à une diversité d'expériences et à un besoin à un moment donné. C'est ça peut-être la réponse, mais en effet, c'est une gymnastique permanente entre temporalité, financement et besoins de l'entreprise. Le but de l'organisme de formation est d'être un peu la zone tampon, me semble-t-il, pour pouvoir absorber ces demandes différentes. Et par le mécanisme de l'alternance, franchement, on y arrive plus tôt. Merci pour cet éclairage. Alors, on a eu une série de questions qui sont arrivées sur le chat, mais qui ne s'adressent pas à vous, mais à Marion. Donc, je vais quand même en profiter de sa présence pour résumer les questions qui nous sont arrivées, mais qui sont par rapport à ce syndrome de l'aposteur. Et puisque depuis quelques jours, vous êtes en entreprise, est-ce que vous avez été rassuré, finalement, par l'entreprise ? Est-ce que vous avez senti que l'entreprise faisait un effort spécifique là-dessus ? Et est-ce que, de la même façon, l'entreprise vous aide sur le renforcement de vos compétences, ou vous a fait peut-être miroiter aussi cette partie-là ? Quelle est votre expérience ? Alors, vu que je viens juste de commencer, en tout cas de mon expérience pour le moment, pour mes quelques jours, je dirais que je suis tombée sur un tuteur hyper bienveillant, qui me comprend, en fait, qui analyse un petit peu la situation et qui comprend qu'aujourd'hui, voilà, j'ai des compétences, voilà, j'ai des bases dans tout ce qui est technique et que je suis là pour apprendre, je suis là pour développer ses compétences auprès de lui durant ces deux années, quand même, et que, voilà, si j'y arrive pas pour le moment, c'est pas quelque chose de grave, voilà, c'est un secteur, je suis dans tout ce qui est controlling, contrôle de gestion, donc c'est des données financières, moi, personnellement, j'ai pas un background financier, donc il y a des acronymes ou encore, voilà, un jargon que je ne comprends pas pour le moment à 100%, mais voilà, il comprend tout à fait et il sait qu'au fil du temps, je finirai par développer ses compétences et m'améliorer dans ce domaine. Donc la qualité du tuteur et de l'accompagnement, ça, c'est quelque chose, effectivement, qui revient assez vite dans les témoignages et qui est assez central. Merci, en tout cas, d'avoir confirmé ce point et cette importance, peut-être, pour l'attention des entreprises. Et voyez comme il bat en retraite le syndrome de l'imposteur chez Marion. Elle est solide, elle dit qu'elle va réussir. Franchement, il y a quatre mois, un peu plus, c'était pas ça, le discours. Et donc, voilà, l'entreprise et la formation doivent contribuer à ça. Et ça, c'est une sacrée fierté. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ça. Alors, ce que j'ai tout de suite vu quand j'étais en entreprise, alors, oui, on a été amené à faire divers projets, que ce soit en SQL, en code, Python, etc. Et justement, ça m'a mis en confiance, le fait d'avoir fait matrice pendant ces trois mois et demi, ça m'a mise en confiance. Et à mon premier jour d'entreprise, j'ai directement vu des lignes de code et je n'ai pas commencé à paniquer ou quoi. Justement, je les comprenais et justement, ça m'a rassurée pour la suite de mon alternance. Merci pour l'éclairage. Et effectivement, c'est rassurant dans un sens d'avoir ce genre de témoignages par rapport à les messages qu'on peut faire passer. On arrive vers la fin de cette émission. Alors, notre public reste avec nous de toute façon pour discuter en tant que membre de la communauté avec nos intervenants. On va avoir l'occasion de boire un verre ensemble et d'explorer un peu plus loin les sujets qui ont été évoqués. On est passé, peut-être, parfois un peu vite sur certains aspects qu'on aurait pu explorer plus avant. Mais ce sont des sujets que l'on va continuer à travailler chez Alliancy. Catherine, je vais te rendre le micro pour te laisser conclure sur cette partie-là et peut-être sur les perspectives ou la vision chez Alliancy qu'on se forge sur le sujet depuis quelques mois. Merci. Merci en tout cas à tout le monde. Oui, effectivement, c'est des sujets que l'on suit. D'abord parce que les entreprises sont extrêmement friandes d'en savoir plus et de voir surtout comment les autres pratiquent. donc pas pour se benchmarker mais pour aussi prendre des idées sur comment on recrute, comment on forme. En novembre, pour information dans le cadre de nos 10 ans, on va avoir un dossier sur justement comment l'entreprise évolue en continu et comment elle intègre toutes ces questions de formation et d'évolution de ses salariés et des compétences en interne pour être de plus en plus agile et apte à répondre aux besoins de ses clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, l'entreprise est un être vivant qui est continuellement en mouvement et ça, c'est quelque chose où la formation est une des réponses à cette, disons, cette agilité. Voilà. Donc on aura ce dossier et puis de toute façon, nous fêtons nos 10 ans. Vous en entendrez parler très prochainement avec beaucoup d'autres événements. Merci en tout cas à vous tous. Eh bien, effectivement, on vous dit merci et à très bientôt pour une nouvelle session à l'INC Connect, un focus. on peut les applaudir. Merci, Russ. Applaudissements Applaudissements ... ... ... C'est bon.